Les habitudes vont bientôt changer dans le monde de la pétanque. Pour la saison prochaine, à la demande de la direction de la jeunesse et des sports, l'alcool ne sera plus du tout autorisé en compétition. Alors aujourd'hui, on s'y prépare, mais qu'en pensent les premiers concernés ? Ça va, il n'y a jamais eu de huéhuéra à la pétanque, il n'y a jamais eu de bagarre. Donc l'alcool à la pétanque, je trouve que ça ne devrait pas être une interdiction. Certains consomment de l'alcool pour décupler leur concentration. Il y en a qui jouent avec l'alcool et il y en a qui jouent sans alcool. Mais il y en a d'autres, avec l'alcool, il peut être fort aussi. Je triche, je peigne, je triche. Et des fois, ça marche. Mais ça ne marche pas tous les coups aussi. Et même plus que de la triche pour certains clubs, l'alcool, c'est carrément du dopage. Pour moi, sincèrement, vous me jouez à jeun, tu sais ce que tu vaux, sans une question de drogue, parce que pour moi, l'alcool, c'est addictif et donc une drogue. Si on est amené à être sélectionné pour partir en France, on sait très bien que là-bas, il n'y a pas d'alcool. Pour moi, l'idéal, ce serait sans. Donc il faudrait qu'on s'habitue à jouer sans alcool. Mais avec une boisson alcoolisée locale comme sponsor principal et plus de 21 millions de francs de bénéfices annuels liés à la vente d'alcool jusqu'à l'année dernière, il faudra que la fédération trouve une autre source de financement. On a vu un petit peu avec le directeur de la DGS. On va chiffrer un petit peu et on verra bien si ça va être compensé. Si on demande 3 millions, c'est déjà bien. Si ils nous donnent 3 millions, c'est déjà bien. On peut compenser tout ça. En subvention alors ? En subvention, oui. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.